Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Déchu de la nationalité française l'activiste Kimi Seba réagit, c'est maintenant que tout commence. Sujet numéro 2. KKB, le PDCI malgré tout. Sujet numéro 3. PDCI et RHDP ont chacun un roi baoulé, un gendarme comme l'irréparable. Sujet numéro 1. Plus de nationalité française ? Gloire à Dieu. Libéré, je suis de ce fardeau. J'ai quitté la France depuis bientôt 14 ans à cause de sa politique néocoloniale et de sa négrophobie systémique que je combats depuis l'Afrique frontalement, j'ai de plus brûlé le passeport depuis plusieurs mois déjà. Me retirez la nationalité car je critique votre néocolonialisme et, chères autorités françaises, une reconnaissance, très peu stratégique, de votre part, de l'efficacité de mon travail politique contre vous autres, les tenants de cette France-Afrique. La décision du Conseil d'État vient très en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Ma lettre de demande d'abandon de nationalité trônait, comme nous l'avions annoncé au Conseil d'État, sur le bureau de mon avocat depuis plusieurs mois au cas où ce même Conseil désavouerait le ministère de l'Intérieur. Tout rentre dans l'ordre désormais. C'est maintenant que tout commence. Courage à vous, car vous venez de nous rajouter des tonnes de litres d'essence dans notre moteur politique. C'est en ces termes diffusés, le mardi 9 juillet 2024, sur les réseaux sociaux que l'activiste panafricaniste Kémy Seba, de son identité à l'État civil, Stélio Gilles-Robert Capo-Chichi, a réagi à la décision prise par les autorités françaises de le déchoir de sa nationalité française. Depuis le 9 juillet 2024 donc, Kémy Seba n'est plus citoyen français. Il ne jouit désormais que de sa seule nationalité béninoise. En effet, c'est dans un décret présidentiel en date du 8 juillet et paru le 9 juillet 2024 au journal officiel de la République de France que cette décision concernant Stélio Gilles-Robert Capo-Chichi alias Kémy Seba, âgée de 42 ans, et à Strasbourg de parents béninois naturalisés français, a été formalisée sur « la vice conforme du Conseil d'État », point les autorités françaises reprochent, depuis longtemps, à l'activiste franco-béninois et président du groupe « une urgence panafricaine » de poser. Des actes qui menacent les intérêts de la France en Afrique et qui nuisent gravement aux relations entre la France et l'Afrique. La France accuse également Kémy Seba d'être un « relais de la propagande russe » et de servir « une puissance étrangère » qui alimente le sentiment anti-français en Afrique. Sujet numéro 2 Seul candidat à avoir affronté Alassane Ouattara dans les urnes lors de la présidentielle d'octobre, émaillé de violence, Quadio Conan Bertin Dicacabé a été nommé ministre de la Réconciliation nationale, en décembre 2020, et tente depuis de relever l'immense défi de la Réconciliation nationale après la crise militaro-politique de 2010 à 2011. Dix ans après avoir quitté la présidence de la jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, opposition, qu'il a occupé pendant une décennie, Bertin Quadio Conan Dicacabé, aîné d'une fratrie de six enfants, peut se réjouir d'être désormais dans la cour des grands. Tant son parcours politique illustre son irrépressible ambition. Cacabé, qui est né le 26 décembre 1968 à Lakota, centre-ouest, d'un père d'ethnies baoulées et d'une mère, Dida de Lakota, s'est toujours présenté comme un pur produit de l'enseignement public ivoirien d'avant la crise. De l'université de Kokodi, il en est sorti avec une maîtrise d'allemand option communication d'entreprise. Il est marié et père de quatre enfants. Parcours atypique comme la plupart des hommes politiques en Côte d'Ivoire, Cacabé a d'abord fourbi ses armes dans le syndicalisme étudiant à la tête de la cellule de réflexion et d'action concrète, CERAC, un mouvement rival à la puissante fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FECI. En juin 2003, il devient le président national de la jeunesse du PDCI, JPDI, puis dans la foulée, intègre le bureau politique et le secrétariat exécutif du PDCI. Il devient ainsi l'un des plus grands défenseurs de la cause du président du PDCI, Henri Conan-Bédier, qu'il considère comme son père politique. Ce dernier lui accorde le parrainage du parti, qui lui permet en 2011, de faire son entrée à l'Assemblée nationale, comme député élu de Port-Bouet, jusqu'en 2016. Mais l'idyl entre. Les deux hommes prennent fin en 2013, lorsqu'ils tentent d'abord de ravir la présidence du parti à son mentor et se portent candidats à la présidentielle de 2015 contre l'avis de ce dernier. Le 18 février dernier, KKB, devenu depuis ministre de la Réconciliation nationale, a présenté ses voeux du Nouvel An à l'ancien président dans sa résidence de Daoukro au cours d'un tête-à-tête, qui pourrait marquer une nouvelle étape dans leur relation. Une trajectoire de KKB, qui présente quelques similitudes avec celle du sud-africain Julius Malma, ancien président de la Ligue de jeunesse de l'ANC. Soutien inconditionnel de Jacob Vuma, Julius. Malma avait fini en raison de sa trop grande indépendance d'esprit et de ses multiples déclarations polémiques, par s'aliéner les instances de l'ANC dont il a été exclu pour insubordination en 2012, à la suite d'une procédure disciplinaire. En 2013, il fonde son propre parti politique. Là s'arrêtent les quelques petits points de convergence. Car même s'il a un peu pris ses distances d'avec le PDCI, un tel projet n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Je suis et je demeure militant du PDCI qui est ma maison. Je n'irai nulle part, assurait-il en conférence de presse en juillet 2020. Serge Alain Coffi Sujet numéro 3 L'actualité ivoirienne de ce mercredi est NBSP, 10 juillet 2024 est dominée par deux événements majeurs, le tragique suicide d'un gendarme à Abidjan et les implications et NBSP, politiques autour de la succession au trône baoulé. Voici une revue de presse détaillée de ces sujets brûlants. Les journaux ivoiriens du jour sont unanimes sur la gravité de ce drame survenu hier au plateau. Un membre des forces de l'ordre de Côte d'Ivoire a mis fin à ces jours en se jetant dans la lagune ébriée depuis le pont de Gaulle. Les détails de cette tragédie sont rapportés par des quotidiens du pays. Suicide d'un gendarme à Abidjan Selon le jour plus, l'incidence est produit hier sur le pont de Gaulle, un lieu stratégique de la capitale économique. Le commandant, après avoir garé sa voiture, s'est précipité dans les eaux de la lagune ébriée, mettant fin à ces jours sous le regard impuissant des témoins. Soirinfo apporte des précisions troublantes, ce geste désespéré aurait été précédé d'une vive altercation avec son épouse. Les raisons exactes de ce conflit restent floues, mais la tragédie rappelle une nouvelle fois la hausse du nombre de suicides en Côte d'Ivoire. Crise au royaume baoulé Parallèlement à ce drame, la crise au sein du royaume baoulé continue de faire les gros titres. La succession au trône baoulé est au cœur des tensions entre le PDCI et le RHDP, deux des principaux partis politiques du pays et les positions divergent fortement selon les affiliations politiques des journaux. Le roi Otymi Cassianvaux Le Patriote, journal pro-RHDP, affirme que Nanankwaku G2 est « le vrai roi des baoulés », reconnu officiellement par la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Le journal souligne que les tentatives de Côte-Liboni et ses alliés de contester cette légitimité ne passeront pas. En revanche, Dernier Hormonde, aligné avec le PDCI, rapporte que les chefs baoulés d'Abidjan ne reconnaissent qu'Otymi Cassianvaux comme roi légitime, remettant en question la validité des prétentions de Nanankwaku G2. Tensions politiques en Côte d'Ivoire Les tensions politiques ne se limitent pas au royaume baoulé. La scène nationale est également marquée par les tensions entre le RHDP et Pascal Afi-Henguesan, leader du FPI. Selon le matin, les propos irrévérencieux d'Afi auraient mis fin au partenariat politique avec le parti présidentiel, qui estime pouvoir remporter les élections de 2025 sans lui. De leur côté, le quotidien d'Abidjan et la voie originale se concentrent sur la mobilisation en vue de la visite de Laurent Gbagbo à Benoît le 14 juillet. Le premier média relaie l'appel à la mobilisation massive de Damana Picasse qui veut que toutes les maisons soient vides. Le deuxième dénonce une tentative de discréditation par un média français. L'expression « pro-RHDP » met, pour sa part, en garde contre le retour des Agora et Parlement, symbole de l'ancien régime de Gbagbo, suggérant que le PPACI pourrait réveiller ces monstres.